Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour faire la première balade de Coco en forêt On est avec Texas et Mia, donc là elle est de retour Mia elle est de retour, attention ça fait combien de semaines qu'elle a pas fait une balade en forêt C'est la première, je pense que mademoiselle va vraiment bien s'amuser Coco est motivé visiblement, voilà on est parti Ok Et Coco elle a à peine deux mois et demi, donc forcément on va pas faire une balade énorme On va faire un petit kilomètre et demi, à peu près je pense Et si je vois le moindre signe de fatigue ou qu'elle en a marre, je la porterai sans problème Ça faut être assez prudent, j'en fais pas tous les jours des balades comme ça Donc y'a pas d'intérêt non plus à pousser énormément la balade T'es content Timimi de refaire une balade ? T'es content de refaire une balade ? Ça faisait un moment que t'avais pas fait de balade toi Bah ouais, et Coco c'est la première en forêt Ah ouais, la forêt ça va être le terrain de jeu, tu vas voir Quand tu vas courir à fond en canicros et tout, tu vas voir, ça va être la folie ici La petite demoiselle là, elle part vraiment pas loin, vous allez voir Elle reste vraiment à mon contact Je vais me cacher, on va commencer à travailler le suivi naturel T'es trop forte toi Attention Ouais Coco ! Ouais Coco ! On va aller dans les ronces, oh là là Oh mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? T'as vu ? T'as vu Coco, il fait des bêtises ton pote Mais oui, il est parti faire des bêtises avec la branche Non, stop, monte ! Mais non ! Oh ! Ah ouais Ça y est, ça joue comme des fous maintenant C'est parti Bon, moi je voulais ça Dans la forêt où on est là, c'est vraiment ma forêt d'entraînement de canicros Canicros, canicvittété Même quand je fais des footings en forêt, je viens ici Donc là Coco, elle prend déjà les marques Pour les prochains entraînements Cette forêt, elle va la connaître par cœur après Wow, magnifique ! Trop beau ! Tu veux un jouet ? J'en ai un pour toi, Mumi Attends, t'es prête ? Ça c'est le Saint Graal, ils ont tous les deux le même On a des doublons chez nous Ah si, fais la belle Maillot Eh ! Ok Elle a plus le même physique Depuis la mise bas Mais franchement, c'est pas si mal C'est pas si mal Vous êtes heureux vous, hein ? On est content, hein ? Ouais, t'es content, t'y fais des bons ? Ouais Avec le gang Elle est où Coco ? Là Dans la prochaine vidéo Ça va passer très 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 vite Ça va toi ? Ça va toi ? Ils sont partis ? Pas bouger Pas bouger Allez, je rappelle, c'est parti On va voir combien de temps il met à revenir Et il est déjà là Oh là là, il a tapé dans l'arbre Super ça, ça c'est un très 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 bon chien ça Je viens de faire deux minutes de pas bouger avec Texas Alors que je viens de courir, vous m'excuserez pour récupérer la cam Oh là là, j'entends que j'ai pas couru Du coup, ça fait deux minutes que j'étais pas vu de Texas en fait Donc je suis parti déjà Et en plus, ils me voyaient pas pendant plus de deux minutes Donc franchement, pas bouger, plutôt incroyable On va continuer à travailler ça Parce que c'est vraiment chouette à faire, je trouve En général, quand je fais des balades avec mes chiens Moi, c'est indispensable de faire des petits exercices comme ça Parce que du malinois, ça a besoin de travailler mentalement Donc c'est super important de le faire Mademoiselle épigne parce qu'elle a du mal à être séparée de la fratrie Elle a quitté une première fratrie, on va dire Donc sa fratrie à elle Et ensuite, elle a rejoint la fratrie des malinois Donc elle a un petit peu de mal à quitter tout ce petit monde Ouais, t'as un petit peu de mal Ah ouais, ça t'égrate Coco le collier Ça y est, Coco qui s'aventure un peu Avec sa deuxième maman Merci d'avoir regardé cette vidéo !